Des aires d'opéra interprétées par des voix d'outre-mer, qu'elles soient féminines ou masculines, tout ont un timbre qui leur est propre. Et parmi elles se trouve un jeune homme de 18 ans étudiant en prépa-commerce. Ce soir, il interprète le rôle d'une princesse dans cette aria de Handel. Pour savoir, de base, moi, j'aimais chanter juste du gros corps. J'aimais juste ça. Et puis, j'ai découvert, grâce à mon prof de musique, M. Stévo, que j'avais également la voix de contre-ténor. Donc, il m'a poussé à participer à ce concours et m'a entraîné pour que je puisse également développer un peu plus cette voix. Parce que c'est un style de musique qui détend, qui... Ça fait quelque chose en nous. C'est une musique qui, comment dire, parle un petit peu plus que... Même si on ne comprend pas les paroles, la sonorité en soi est quelque chose qui, personnellement, me touche. J'octane fait partie des dix candidats participant à la finale régionale des voix d'outre-mer, un concours organisé par le célèbre chanteur lyrique Fabrice Di Falco. En Guadeloupe, il y a des chanteurs et des chanteuses qui ont des voix extraordinaires, qui rappellent un peu ce volcan, ces voix chaudes, ces voix, si vous voulez, qui ont toute la possibilité de se mettre en lumière. Puisque l'archipel des Outre-mer, les Outre-mer, ce sont, comment dirais-je, différentes voix qui permettraient à l'opéra d'avoir différentes couleurs vocales qui donneraient un sens encore plus fort sur, je dirais, la possibilité de Français ultramarins d'avoir une place comme tous les autres Français. La finale nationale se tiendra le 28 janvier prochain à Paris, une occasion pour les chanteurs guadeloupéens de fouler la scène des plus grands opéras. Sous-titrage Société Radio-Canada